Bienvenue à tous et à toutes, Yorana. Je voudrais vous parler surtout du relevé de décision qui nous a été envoyé par le Premier ministre, Jean Castex, sur la table ronde qui s'est tenue à Paris. Je suis heureux de tenir cette conférence de presse avec les présidents de nos institutions, le président de l'Assemblée de Polynésie, le président du CESEC et naturellement notre représentant à Paris du CESE. Je suis accompagné du ministre de l'Environnement et de Yorana, que l'on ne présente plus, que vous connaissez bien. Permettez-moi d'abord de revenir brièvement sur l'organisation et le déroulement de cette première rencontre. Je dis bien de cette première rencontre au sommet Etat-Pays sur le nucléaire pour partager avec vous le relevé de décision que nous avons reçu ce week-end. Je souhaite à nouveau, et je ne dirais suffisamment pas, remercier le président de la République, M. Emmanuel Macron, pour avoir organisé, et vous l'avez tous remarqué, dans des délais assez courts, cet événement historique, voire même exceptionnel, qui réunissait des représentants de tout horizon du pays via le groupe Recotica. C'était la volonté, effectivement, au départ, mais qui rassemblait aussi de nombreuses hautes personnalités de l'État. Le terme de haut niveau est de circonstance, puisque la délégation polynésienne a eu à Paris, comme interlocuteur, non seulement le président de la République, bien sûr, qui s'est déplacé spécialement pour cette occasion, mais aussi trois ministres du gouvernement Castex, sans oublier les personnalités extrêmement qualifiées de l'État. Ils nous ont également exposé avec clarté et transparence l'ensemble de leurs travaux et de leurs réflexions sur des sujets aussi complexes que ceux que nous avons abordés. En fait, donc, cette préparation s'est faite effectivement en coordination avec nos travaux ici en Polynésie française, puisque dès les premières réunions, les participants nous ont transmis leurs doléances, que ce soit les associations 193, Mourourou et Tato, et Tamarie Mourouroua, que les autres. Donc, dès que nous avions eu le schéma de ces doléances, nous les avons transmis à Paris pour que Paris présente leurs travaux en fonction de ce qu'attendait l'association Récotica. Mais je tiens aussi à remercier tous ceux et celles qui se sont associés localement aux travaux préparatoires de cette table ronde, et je pense plus particulièrement à notre coordinateur, Joël Alain, ici à Tahiti, et à son homologue parisien, le préfet Alain Rousseau, donc, qui ont coordonné avec professionnalisme et brio la démarche, sans oublier, naturellement, les petites mains, parmi lesquelles notre délégué, Yolande Vernodon. Je souhaite enfin signaler le très bon état d'esprit qui a animé notre délégation en dépit des fois, vous le savez tous, des positions parfois divergentes des uns et des autres. Malgré l'absence de deux des trois associations qui sont impliquées historiquement sur le sujet, nous avons porté le message de tous pour que la voix de l'ensemble des Polynésiens soit entendue le plus largement possible par les autorités de l'État. La semaine dernière, lors de la conférence de presse, compte tenu les membres de Recotica, Joël Alain l'ayant organisé avec les différents rapporteurs qui sont intervenus au nom des Polynésiens, il a été dit ici que nous n'avons pas perdu notre temps. Très sincèrement, je souscris pleinement au propos de Joël Alain et je fais mienne cette phrase pour regretter d'ailleurs aussi que certaines associations ou représentants politiques, puisque les groupes parlementaires avaient été invités, ils auraient dû se joindre à nous lors de ces débats qui furent des débats instructifs, enrichissants et je crois même des débats sincères. et il n'empêche que et malgré ce qui peut apparaître comme une division des Polynésiens, parce que c'est quand même le fait marquant depuis quelques années ici, la délégation Recotica a porté la voix commune des Polynésiens en intégrant des doléances des associations, même celles qui n'étaient pas venues, donc nous avons porté leurs doléances et je crois que c'est pour moi en tous les cas le point positif. Je viens maintenant au courrier du Premier ministre qui souligne d'ailleurs l'intense préparation par les groupes de travail mis en place à Papété et la qualité des spécialistes de très haut niveau qui sont intervenus à Paris. Dans ce courrier qui tient lieu de relever de décision, je le répète parce que ils ont voulu l'officialiser par la signature du Premier ministre, donc il explique qu'à la suite de la table ronde et je le cite j'ai souhaité sans délai vous faire part des conclusions que j'en tire pour l'action du gouvernement dans les mois à venir. Cela veut dire qu'effectivement nous rentrons dans le concret et dans l'action. Ce faisant, le Premier ministre estime que le caractère exceptionnel de la rencontre a permis de poser des nouvelles bases à notre dialogue je le cite sur ce dossier sensible reconnaissant ainsi que l'État n'a jusqu'à présent pas suffisamment communiqué et c'est bien un des reproches que nous leur avons fait. La conclusion qui l'en tire et là je le cite à nouveau c'est l'évidente nécessité d'améliorer et de qualifier l'information sur ce sujet dans les mois et années à venir chose qui s'impose aujourd'hui. C'est lui qui le dit. Aussi, il précise que les organismes présents sur place à la rencontre qui étaient prises je le cite je le cite les organismes présents sont prêts à répondre à toute sollicitation pour venir le cas échéant sur place à la rencontre des Polynésiens pour leur présenter ces travaux les travaux que nous avons tenus à Paris. J'estime effectivement qu'il est important que ces experts puissent venir en Polynésie notamment pour présenter leurs études et leurs conclusions. Ainsi, chacun aura le même niveau d'information et pourra éventuellement confronter ce qui est dit avec d'autres données. Nous en avons eu l'exemple dernièrement. Ce serait alors un dialogue qui doit être engagé par tous pour avancer. Dès lors que le gouvernement national s'est inscrit dans une dynamique d'action sur ce sujet, le Premier ministre m'informe qui a donné les instructions nécessaires pour que des mesures pratiques qui ont fait l'objet d'un consensus lors de vos travaux et paraissent structurants pour l'avenir fassent l'objet d'une mise en place rapide et concrète dans les semaines à venir. Fin de citation. Alors, quelles sont ces mesures ? La première mesure concerne l'ouverture des archives. Je ne dis pas mon ressenti. Je suis en train de commenter le relevé de décisions communs que nous avons sortis avec le gouvernement central. A cet égard, tout sera déclassifié. Cependant, et c'est parfaitement compréhensible, je le dis, les archives contenant des informations dites proliférantes, c'est-à-dire celles qui permettent d'avoir des éléments sur la construction de la bombe, ne peuvent être mises sur la place publique. C'est audible, c'est compréhensible. Un travail, donc, de tri a déjà commencé et le Premier ministre indique qu'il sera intensifié, c'est-à-dire qu'on mettra des moyens supplémentaires, financiers, moyens et en homme pour que ce travail soit intensifié. Ainsi, et pour que les fonds documentaires nouveaux, je le cite, soient communiqués très rapidement aux chercheurs et aux publics, ce dernier, le Premier ministre précise donc qu'une commission sera chargée de superviser l'avance des travaux de tri. C'est un peu à notre demande que ce comité ait mis en place parce que ça fait 55 ans que le premier tir a eu lieu, ça fait pratiquement 25 ans que cela traîne puisque ces informations proliférantes sont connues. On en a déjà entendu parler, et là donc on crée un comité et j'ai demandé au ministre de la Défense qu'un Polynésien puisse nous représenter dans ce comité. Voici ce que nous dit le Premier ministre. Il vous a été proposé en séance de participer à leur choix et donc à votre demande de désigner à cet effet un correspondant Polynésien qui contribuera à l'avance de ces travaux. pour nous c'est une avancée notoire bien sûr dans la transparence puisque nous pourrons désigner comme nous l'avons effectivement demandé quelqu'un qui participera à ces travaux de tri. Le Premier ministre réaffirme au passage le soutien et la disponibilité de l'État à la création du centre de mémoire dont la conception, je le rappelle, relève de la responsabilité de la Polynésie française. Nous l'avons demandé depuis un certain temps. Nous allons nous maîtriser cette opération du centre de mémoire. La deuxième mesure concerne les conséquences sur la santé. Le Premier ministre aborde ensuite donc ces effets des essais nucléaires sur la santé et je le cite qui ne peuvent être niés. Il le dit. Pour lui, mieux comprendre et connaître les mécanismes d'apparition et de développement des maladies radioinduites est essentiel. Mieux comprendre et connaître les mécanismes d'apparition est essentiel. Et la question notamment du lien entre l'exposition à de faibles doses des rayonnements ionisants et le cancer de la thyroïde devra être approfondi. Augmentation effectivement importante de ce cancer. Le Premier ministre annonce ainsi l'extension je le cite et l'approfondissement de l'étude CEPIA afin de prendre en compte l'ensemble des travailleurs présents sur les sites du CEP. Fin de citation. Alors c'était une revendication effectivement ancienne de l'association Tamari Imururua. Qu'est-ce que c'est que l'étude CEPIA ? L'étude CEPIA est une étude qui a été confiée en 2019 par l'État à l'organisme indépendant CEPIA Santé et qui concernait les causes de mortalité d'une cohorte de plus de 30 000 vétérans qui avaient été présents sur les sites du CEP entre 1966 et 1996 lesquelles portaient des dosimètres. Ici, le Premier ministre nous annonce que cette étude va être étendue à l'ensemble des travailleurs sur le site et notamment bien sûr les personnels civils qui ne portaient pas de dosimètres. Ce personnel civil appartenait à des sociétés qui étaient des sous-traitants d'entreprises sur Mourouroua et Fongatofa. Il souligne également que la liste des maladies radioinduites pourra être adaptée au fil des travaux internationaux et notamment des travaux qui sont menés par le Comité des Nations Unies sur les effets des radios atomiques le fameux N-S-C-E-A-R U-N-S-C-E-A-R C'est l'N-S-C-E-A-R ? C'est l'N-S-C-E-A-R Hein ? L'N-S-C-E-A-R 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 Il rappelle également qu'au travers de la Convention Santé que nous allons signer dans les jours à venir l'État apporte son soutien à la qualification de votre registre des cancers je le cite et au développement de l'oncologie et surtout à l'appui au dépistage et à la meilleure prise en charge des malades vous savez que nous étions avec l'ancienne présidente de l'association de lutte contre le cancer vous savez que c'est un sujet sensible ici en Polynésie française et je crois que pratiquement tout ce qui a été demandé a été en tous les cas a attiré l'attention de nos interlocuteurs et la mise en chantier donc devra se faire rapidement maintenant le conseil des ministres qui se réunit va prendre l'arrêté de création de cet institut du cancer aujourd'hui et nous attendons naturellement la convention santé et surtout nous attendons l'annonce du président de la république qui est très très intéressé par la création de cet institut vous savez que cette création de l'institut du cancer de Polynésie française est une opération intéressante du fait que les médecins les professeurs qui suivent ce sujet de l'oncologie pourront donc aussi venir renforcer et en tous les cas donner des moyens supplémentaires à nos médecins ici à nos oncologues qui seront sur place et pourront participer effectivement au dépistage et à une meilleure prise en charge de ces malins troisième mesure concerne l'indemnisation des victimes donc concernant l'indemnisation monsieur Jean Castex réaffirme le principe qui a été posé par le président de la république lors de notre entrevue qui doit s'appliquer là je cite le premier ministre l'état l'état a créé un droit à l'indemnisation pour les victimes des essais nucléaires il a le devoir l'état bien sûr de permettre à tous ceux qui s'estiment victimes de présenter un dossier aussi vaine ce qui semble effectivement depuis quelques années une difficulté puisque certains d'entre ces victimes ou n'ont pas pu ou n'ont pas déposer de dossier ou n'ont pas pu aller au bout jusqu'au bout de la procédure nous avons été très dur là-dessus car nous estimons effectivement que le devoir est un devoir d'état que de mettre en place les moyens afin de faciliter l'accès des Polynésiens à l'indemnisation ces principes étant acquis c'est-à-dire que le droit à l'indemnisation ayant créé un devoir de la part de l'état il faut aussi il fait aussi le constat que l'accès au dispositif d'indemnisation est complexe Premier ministre que l'accès au dispositif d'indemnisation est complexe et en effet peut décourager certaines personnes isolées aussi il précise que la décision a été prise je le cite là la décision a été prise de mettre sur pied une équipe constituée de personnes disposant de compétences médicales mais aussi de compétences administratives et qui aura pour fonction cette équipe de se rendre sur place au plus près des Polynésiens pour les informer sur leurs droits les aider à évaluer leur situation de santé et surtout à constituer leur dossier fin de citation c'est ce que le président de la république lors de son intervention le premier jour a qualifié d'aller vers il faut aller vers les gens et ne pas attendre qu'ils viennent à nous ce que disait le président le premier ministre ajoute que cette équipe fera également ce travail auprès des ayants droits ferait ce travail auprès des ayants droits et précise enfin je le cite que le nécessaire sera fait que le nécessaire sera fait par voie législative pour que le délai de dépôt des dossiers auprès du CIVEN soit repoussé de trois années vous connaissez l'origine de cette doléance même s'ils n'étaient pas là nous leur avons nous avons porté leur doléance et ils ont donc obtenu satisfaction enfin parce que effectivement on peut envisager maintenant que les choses seront facilités des moyens financiers supplémentaires seront alloués au CIVEN concernant la prise en charge par l'état des frais engagés par la CPS le premier ministre affirme nettement et je vais le citer cette demande apparaît légitime et il rajoute il est normal en effet qu'à côté du dispositif d'indemnisation individuelle les dépenses engagées par la collectivité fassent l'objet d'un remboursement c'est la première fois c'est la première fois que les plus hautes autorités de l'état abordent avec autant de clarté le sujet de la CPS de l'indemnisation donc collective le principe est donc acquis reste à voir rapidement les modalités pour la mise en oeuvre car il faudra naturellement que l'on se mette d'accord sur les chiffres qui varient entre 15 et 75 milliards il faut qu'on regarde ça dans les jours à venir je pense que ça ira très rapidement enfin la quatrième mesure concerne l'impact sur les territoires concernant le volet des impacts qui concernerait les travaux de la dernière partie de la qui concerne les travaux de la dernière partie de la table ronde le premier ministre rappelle et c'est clair effectivement que les atolls de Mourouroua et Fongatofa demeureront des emprises militaires les deux atolls demeureront des emprises militaires les traces des explosions et les déchets ont fui pouvant revêtir un caractère d'information proliférante à cet égard la délégation au recotica a mis sur la table le principe d'une compensation pour perte de jouissance maintenant qu'aujourd'hui c'est clair il faut qu'on en discute pour ce qui concerne Hau il retient que les modalités de dépollution du site font l'objet d'une perspective de solution technique envisageable telle que cela avait été abordé par notre délégation pour lui pour le premier ministre un travail commun des services de l'état du pays et de la commune doivent être engagés rapidement le premier ministre rajoute de même l'état poursuivra en lien avec le pays son appui au projet de développement des autres atolls proches de Fongataou et Mourouroua il parle naturellement des atolls de Toureya des atolls de Réa la commune de Réa et surtout la commune des Gambiers enfin pour parler d'un sujet un peu d'actualité nous en avons parlé il n'y a pas très longtemps pour ce qui concerne le CRSD le premier ministre a acté la prolongation de la durée de ce contrat afin de terminer les opérations qui s'y rattachent je veux parler puisque nous avons envoyé avec nous quelques maires je veux parler naturellement des travaux nous avons beaucoup parlé des travaux de dépollution et de déconstruction de ces sites donc il dit qu'on va prolonger la durée de ce contrat ainsi que la prise en charge des coûts liés à la dépollution amniante des bâtiments en résumé jusqu'à présent l'état n'a mis pratiquement que la moitié du coût des dépollutions des sites des sites de FAA PAPET PIDER ARUÉ et TARABORN c'est pas qu'ils n'ont mis que la moitié mais c'était qu'effectivement qu'au départ les estimations étaient largement en deçà de ce que cela coûte réellement aujourd'hui enfin ils précisent clairement que les crédits non engagés seront redéployés sur des actions de redynamisation économique et non désengagés comme c'est actuellement le cas en tout terme les crédits seront maintenus même si les exercices changent sur le volet des conséquences de l'arrêt des essais sur l'économie polynésienne le premier ministre a reconnu que la réunion n'a pas eu le temps d'approfondir ces sujets il écrit la table ronde je le cite n'a permis que d'amorcer la réflexion sur ces sujets stratégiques pour la Polynésie française et qui dépasse bien évidemment la question des conséquences des essais nucléaires aussi ai-je demandé au ministre des Outre-mer en lien avec les ministères concernés de poursuivre cette réflexion avec vous ça veut dire quoi ça veut dire qu'effectivement nous avons mis un nouveau sujet sur la table ce sujet c'est le rattrapage et l'accompagnement par l'état des conséquences du développement un peu désorganisé de la Polynésie française avec l'arrivée du CEP nous demandons donc au-delà on va regarder exactement comment nous pourrions présenter ce sujet puisqu'il y a quand même pas l'oublier plusieurs volets sur lesquels l'état intervient aujourd'hui je veux parler des projets des contrats de transition de développement et de transition je veux parler des autres contrats qui sont passés avec l'état et derrière cette idée que nous avons soumis à la réflexion de l'état il y a bien sûr tous les sujets liés à la transition transition économique transition énergétique transition etc transition transition et nous avons effectivement demandé à l'état de nous aider à effectivement passer à autre chose pour être courant donc globalement au travers de son courrier le premier ministre non seulement confirme nos premières impressions mais il apporte sans ombrage sans ombre des éléments de réponse à la presque totalité des doléances qui ont été présentées à l'occasion de la table ronde que ce sont je le cite les principales conclusions sur lesquelles j'engage mon gouvernement et qui pourront faire l'objet de précisions ou de confirmations à l'occasion du prochain déplacement officiel de monsieur le président de la république en Polynésie française donc pour conclure et suite à notre proposition le premier ministre aborde la question du suivi des mesures le maintien dans la durée au sein d'une instance permanente de dialogue car effectivement on l'avait un petit peu dit ici avant le départ de la délégation Ricotica c'est pas en deux jours que nous allons couvrir tous les sujets et aller au fond c'est à dire aller vers la vérité et la justice le premier ministre dit je le cite j'y attache aussi beaucoup de prix à la permanence de ce dialogue aussi ai-je décidé de placer auprès de mes services c'était un autre demande j'ai décidé de placer auprès de mes services un dispositif de coordination et de suivi de ces dossiers dans un format qui reste à définir et dont je vous tiendrai rapidement informé il va donc de soi que notre côté de notre côté nous mettrons également en place des structures adaptées pour que ce dialogue et ce suivi soient les plus efficaces possible voilà donc les principales mesures actées par le PM et qui constituent une véritable feuille de route pour le gouvernement cela répond très largement aux doléances portées par la délégation alors au delà du changement de posture car il y a un vrai changement de comportement de posture même de paradigme de l'état vis-à-vis de la reconnaissance des impacts des activités nucléaires entre 64 et 95 il faudra maintenant mettre toutes ces actions et ces bonnes intentions en oeuvre le cap est bien tracé et nous faisons confiance aux engagements du premier ministre pris au nom du président de la république et à la volonté des plus hautes autorités les plus hauts responsables de l'état d'aller de l'avant sur ce dossier et ce dans un délai rapide je sais aussi que le chef de l'état qui sera prochainement donc parmi nous reprendra devant l'ensemble des polynésiens les mots forts et sincères qu'il a tenus devant notre délégation et je sais aussi qu'il s'engagera pour que nous puissions avec dignité avec respect et confiance reprendre la route de notre destin aux côtés de la France nous oeuvrons surtout je veux vous le rappeler nous oeuvrons surtout pour ceux et celles qui souffrent dans leur chair et portent aujourd'hui les stigmates de ce passé c'est naturellement le sujet de la santé le sujet de nos malades oui nous sommes animés par une profonde soif de justice et de vérité et de reconnaissance par l'état de ses responsabilités et je crois sincèrement que nous sommes aujourd'hui sur la bonne voie mais il nous faut aussi tous prendre nos responsabilités car nous ne connaissons pas le vrai si nous ignorons la cause nous ne connaissons pas le vrai si nous ignorons la cause dans tous les cas je suis intimement persuadé que l'humanité d'une façon générale se maintiendra par trois choses la justice par la justice par la vérité mais aussi par la concorde mais aussi par la concorde c'est à dire par l'union des cœurs et des volontés entre nous c'est ensemble ensemble unis et dans la paix que nous y arriverons les essais nucléaires c'est terminé aujourd'hui ce qu'il faut maintenant c'est gérer l'avenir cette gestion de l'avenir se fera avec vous avec tous tous ensemble ne nous laissons pas emporter par nos sentiments ou nos ressentiments car la vérité souffre souvent davantage de l'emportement de ses partisans que nous sommes nous sommes des partisans de la vérité que des arguments de ses opposants la vérité y souffre de notre division pour conclure mon propos et avant de vous passer la parole je vous demande de transmettre à nos concitoyens bien sûr un message de confiance car sans oublier notre passé et les diverses facettes de ce passé notre génération doit s'inspirer de ces expériences pour construire l'avenir et transmettre à nos enfants les valeurs de solidarité qui animent notre peuple maoi et les autres et les autres Merci.